Monsieur Félix, il vous a présenté un programme à 15 piliers à l'Assemblée Nationale avec ces fameux gouvernements. On vous avait dit déjà qu'au départ, le programme était mal conçu et tout ce qui se conçoit mal, s'exécute mal. Aujourd'hui, en sommes-nous. Le pays va très mal. La question sécurité, il traite avec autant de légèreté. La question est à Béni. La question est à Béni. Pendant que les foules, les légèretés, les gens ne savent pas pouvoir vivre de l'espace dans la banque, il a tant de solutions. Il va mettre en place une commission. Au lieu de mettre en place une commission, il reçoit qui ? Le Béni à Rwanda. Il recevait la Béni à Rwanda pour défendre leurs intérêts. Et avant ça, il y a eu quoi ? Une délégation à Congo, au Rwanda. Et après, il y a eu quoi ? Une délégation à Rwanda, au Congo. Et l'une des raisons, pour sécuriser les bagnes à Rwanda, afin que le paix s'abisse au paix. La conditionnalité, d'après M. Félix, c'est qu'il dit, pour que nous soyons en paix, nous devons céder notre terre. Madame, il a violé toute la philosophie constitutionnelle. Il ne mérite pas d'être président. C'est complètement, madame l'ambassadeur. Et je vous le dis, juste cette semaine, mon office a rencontré avec un groupe de, et je sais que je vais le botcher, Banya-Malengue, people in the DRC who have experienced widespread violence. The homes of the families, of the individuals who my office met with have been burned to the ground. Their lives are in danger and they need help right now. How does the administration plan to address this urgent crisis in the DRC at the United Nations level? Thank you. I'm concerned about that as well. I get a lot of emails from that Congolese community describing the horrific violence against the Banga-Malengue in DRC. And we're pushing the UN, one, to engage every peacekeeping force there. The peacekeeping forces need to be addressing these protection issues of this community. and we need to engage with the current government. There's a new, well, relatively new president. He's now head of the African Union. And we need to encourage him to also address this issue, which is on his watch as president of this country. But it's an issue that is pretty much on my agenda because everybody thinks Africa is my agenda. And I'm hearing about it and I'm engaging with the community, but I'm also engaging with the United Nations to encourage a more proactive protection regime. And you better than I, of course, know that the DRC has just seen decades and decades of devastating violence. And the violence, I believe, has been fueled by large corporations, in part by large corporations' demand for the mineral wealth of the DRC. They have minerals whose names I can't even pronounce. Well, I hope that with your help and leadership and that of the Biden administration, that the administration will commit to bringing together an international coalition to address these issues at their root, as you said, and will formulate a credible plan to stop the use of conflict as a mechanism for plundering the resources of the DRC. And I thank you for your work in that area. I would really regretté que la question de Banyabouicha ait pris des allures inquiétantes. Avant tout, je voudrais regretté que l'insécurité, les tueries continuent à Nitori, comme ça a été le cas la semaine dernière. Mais il n'y a pas que seulement à Nitori, vous avez à Beni, les ADEF continuent à tuer, à massacrer, à Beni. Mais l'insécurité n'est pas aussi seulement à Beni. Toute la province, j'allais dire, pas toute, mais en tout cas une grande partie de la province du Nord-Kivu est concernée. Et mon territoire de Rouchourou, en particulier, les kidnappings, les tueries, l'insécurité, elle est là. Alors la question de Banyabouicha, je pense qu'il ne faudra pas que ça soit une diversion. Le vrai problème est ailleurs. Les Banyabouicha comme ethnies n'existent pas. Je suis désolé d'avoir entendu un collègue au Parlement faire une confusion entre Banyabouicha, composé de Hutu Rwandais. Ça n'existe pas, cette ethnie-là. Et je ne voudrais pas qu'on nous ramène dans des considérations qui vont fausser plutôt l'épice et l'analyse. Bouicha est une chefferie du territoire de Rouchourou. Rouchourou, nous sommes au Nord-Kivu. Et les habitants du Bouicha, les originaires du Bouicha, les ressortissants du Bouicha qui ont leur moami, le moami Jean-Baptiste Ndézé, on les appelle dans le jargon de chez nous Banyabouicha. Moi-même, je suis Mouniabouicha. Ce n'est pas pour autant que je suis rwandais. Non, je suis Hutu Mouniabouicha. Mais Mouniabouicha n'est pas mon ethnie. Mon ethnie, c'est Hutu. Alors, lorsqu'on dit les Banyabouicha Hutu Rwandais, ce n'est pas correct, c'est faux. Et les Banyabouicha peuvent englober plusieurs ethnies. Et je vous dis qu'aux Bouicha, il n'y a pas que les Hutus. Il y a des Tutsis, des Tois, des Nandes, des Houndes, etc. Même des Tétés qui vivent là-bas, on pourrait les appeler des Banyabouiches. Chez nous, les Banyas signifient les habitants d'eux, les ressortissants d'eux. Alors, la question des Banyabouiches à Nitori, apparemment, selon ceux-là qui l'ont conçu, a réussi à distraire des vrais enjeux et de la vraie problématique. Donc, Nitori est endeuillé par des criminels, des bandits, notamment les ADEF, qui ont réussi à s'associer certaines personnes de différentes ethnies. Et parmi ces ethnies, vous avez ceux-là qui, arrivés à Bounia ou à Nitori, se sont fait appeler des Banyabouiches. Mais les Banyabouiches n'est pas une ethnie. Et donc, je voudrais vraiment préciser que l'allégation selon laquelle les Banyabouiches, et moi, quand j'entends parler des Banyabouiches, je vois les ressortissants du Bouiches en territoire de Routchourou serrés des tueurs à Nitori, je dis que c'est regrettable et cette confusion devrait cesser. Et le gouvernement, malheureusement, l'a utilisé dans son compte rendu pour dire qu'il y a une tribu Banyabouiches. C'est regrettable qu'un gouvernement ne sache pas, ne connaisse pas sa propre histoire, l'histoire de son propre pays. Ça serait vraiment quelqu'un d'autre, un pays étranger, on l'accepterait. Mais notre propre gouvernement qui arrive à dire qu'il y a une tribu Banyabouiches, associée aux terroristes des ADEF, je crois que le premier ministre devra faire attention et revoir sa copie et l'histoire du pays, nous lui demandons de corriger cela très rapidement, parce que cette confusion profite à certains. On sait qu'il y a des Congolais qui sont associés à cette salle besogne de tuerie. Les ADEF, on sait qu'ils existent depuis plusieurs années. Probablement qu'ils ont changé de stratégie et la stratégie, c'est de pouvoir s'allier des nationaux et des étrangers pour essayer de faire de la confusion. Je répète en disant que les Banyabouiches comme tribus n'existent pas en RDC. Les Bouiches comme chefferies existent et moi je suis ressortissant du Bouiches. Et les Banyabouiches, dans le jargon de chez nous, ce sont ceux qui habitent Bouiches, qui sont ressortissants de Bouiches et au Bouiches vous avez plusieurs ethnies. Donc les Banyabouiches comme alibi pour dire que ce sont des étrangers ou tout rwandais pour camoufler une certaine réalité, c'est pour moi une diversion, une grande erreur qu'il faudra absolument corriger. Et je voudrais lancer un appel à tous les politiciens de chez nous de pouvoir franchement essayer de ne pas tomber dans ces pièges-là où on veut nous amener en disant que les soi-disant Banyabouiches seraient désormais des alliés des ADEF. Les Banyabouiches comme ethnies n'existent pas. Bouiches comme chefferies existent, les habitants du Bouiches, en l'occurrence moi-même, nous sommes là et Bouiches est habité par plusieurs ethnies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada